RL Location Automobile RL Location Automobile Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservée en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0 590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Guadeloupe Actualité On va enchaîner avec le lancement de la quatrième édition qui aura lieu ce week-end de Terre en Fête. C'est une foire exposition qui aura lieu du 1er décembre au 3 décembre, donc ce week-end entre vendredi et dimanche, où l'artisanat et la culture seront à l'honneur lors de cette foire expo, avec 180 exposants qui sont attendus pour partager leur savoir-faire. On va voir un reportage d'Olivier Félix qui s'est rendu sur cette conférence de presse. Nous voulons accompagner justement ceux qui ont déjà subi des difficultés à travers les intempéries, je pense aux agriculteurs. C'est pour ça que nous avons décidé de mettre les stands à leur disposition gratuitement. Nous avons aussi fait en sorte que ce soit des stands qui soient à la portée des artisans, des artisans qui vont venir montrer leur savoir-faire, qui s'investissent toute l'année pour mettre en valeur, je dirais, le savoir-faire guadeloupéen. Donc il faudra les encourager, il faudra leur donner la possibilité de continuer ce qu'ils font. Et donc à travers Terre en Fête, sur le parking du stade municipal, au niveau de la maison de l'agriculteur, nous comptons bien que cela soit une réussite. Terre en Fête aujourd'hui devient une manifestation d'envergure. L'année dernière nous avions à peu près 80 exposants, cette année nous sommes à 180, donc plus que doublés. Donc on attend avec impatience, le premier, le deux, le trois, pour lancer les hostilités. Mais je pense que tout le savoir-faire artisanal guadeloupéen sera à Pétit Canal. Et j'invite déjà la population de Pétit Canal à nous rejoindre, à venir en masse, pour pouvoir montrer notre savoir-faire, non pas seulement dans l'artisanal, mais aussi culturellement, puisque nous avons des manifestations culturelles associatives. Nous avons aussi des groupes, des danses de quadris, enfin chanter Noël avec Chapeau Canal, mais elle a fait beaucoup, beaucoup de manifestations. Et aujourd'hui, je suis fier, avec la ville de Pétit Canal, d'être partenaire de cette belle manifestation, sans oublier la région Guadeloupe, parce que sans la région Guadeloupe, il n'y aurait pas de manifestation. Il faut continuer à travailler, donner des miroirs, donner l'occasion, accompagner ces acteurs économiques, qui ont du talent, parce que si on veut continuer à consolider notre modèle économique, il faut que demain, nos petits artisans, il faut qu'en leur offrant cette possibilité de se montrer, de montrer leur talent, on permet aussi de structurer leurs entreprises. Et on voit bien que ça marche, on voit bien que cette stratégie que la région met en place, que le président, sous la loi du président Richalus, que nous mettons en place, on voit bien que ça fait qu'il y a de plus en plus d'artisans structurés, il y a de plus en plus, l'économie de Guadeloupe se densifie, mais il faut qu'on continue. On est encore loin de ce qu'on peut faire. On peut en Guadeloupe gagner la bataille de l'emploi, de l'activité, mais il faut accompagner absolument ces petits commençants, ces petits artisans, c'est ça qui fera la production de demain. Nous allons mettre en avant le savoir-faire de l'Iguaville, le savoir-faire de toutes les filières de l'élevage, de tous les producteurs de l'élevage, et surtout ceux, les producteurs de la zone Nord-Grande-Terre. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Nord-Grande-Terre, c'est un vivier dans le monde de l'élevage, avec de très grosses exploitations, tant en bovins, en caprins, en poules, en volailles, sous les œufs, la ferme de Campèche, à l'époque, dans les années 50, la SNGT, donc pour nous, il était incontournable que nous ne puissions pas être présents. Maintenant, il ne reste qu'à recevoir le public guadeloupéen, qu'à recevoir les guadeloupéens, nous sommes prêts à accompagner nos artisans, nos agriculteurs, ces familles à nous, ces frères à nous, et la solidarité va permettre que la manifestation soit réussite. En tout cas, en matière de moyens, de logistique et d'ingénierie, nous avons travaillé en amont, nous avons tenu plusieurs copies pour nous assurer que tout le monde allait se retrouver sous la manifestation, et donc aujourd'hui, on est fait prêt. L'inauguration du nouveau parc éolien qui a eu lieu sur Cap-Esther de Marie-Galante, donc TotalEnergie, qui possédait déjà six parcs éoliens, a inauguré sa centrale sur Marie-Galante. C'est un nouveau parc qui fait l'objet d'une rénovation avec l'installation de nouvelles machines, et Charlie Dagonia était avec eux, on va voir ce reportage ensemble. On est très contents d'accompagner cette transition énergétique, on est sur le renouvellement d'un parc qui a été mis en exploitation pendant plus de 20 ans, et ici on installe effectivement des machines E44 d'une puissance unitaire de 900 kg, et la puissance globale installée représente 5,4 MW, ce qui correspond à peu près à 15 GWh de production électrique annuelle, ce qui va permettre de fournir à peu près deux tiers des besoins électriques des habitants de l'île. Donc on est très contents aujourd'hui, c'est un bel événement. C'est un grand moment pour Cap-Esther, et c'est un grand moment pour l'autonomie énergétique de Marie-Galante, c'est important, parce que vous voyez quand le réchauffement climatique, moi je le subis en plein drin avec les sargasses. Moi c'est 40% des sargasses qui échouent chaque année à Cap-Esther. Plus on va avoir, et moins de carbone qu'on va avoir dans la vie, ce sera plus intéressant pour les générations futures. Et c'est vrai, il faut qu'on essaie d'essayer de ne pas importer trop de fossiles sur la Guadeloupe. Je n'ai pas compris encore qu'on a refait une usine neuf fossiles en Guadeloupe. On devait développer tout ce qui est émissé énergétique, parce qu'on a le soleil, on a le vent, on a la mer. Il faut vraiment aller sur toute l'énergie propre pour la Guadeloupe. On a deux parcs en installation sur Marie-Galante. C'est une zone qui est propice au développement des énergies renouvelables, et en particulier de l'éolien, mais également du photovoltaïque. Et le fait d'avoir cette antériorité avec cette activité qui existe maintenant depuis plus de 20 ans, a justifié aussi le choix de renouveler nos investissements. C'est près de 13 millions d'euros d'investissements qu'on réalise aujourd'hui sur ce parc. Politiquement et parlant, économiquement, c'est bon pour moi, et ça crée des petits emplois sur l'île. C'est important aussi, parce que vous savez que l'île est vieillissante. Plus on peut venir des jeunes, des vrais techniciens pour travailler, surtout de Marie-Galante, c'est important pour le maire. Le maire veut que sa population redynamise et devienne jeune, et c'est ça qui est important. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont la formation. Si on pouvait les employer sur place, ce serait même excellent pour Marie-Galante. Nous avons sollicité ces sociétés pour rentrer dans le capital, de façon à ce que le territoire ait des retombées économiques. Oui, c'est bien pour le territoire qui soit là, mais nous voulons aussi que ça rapporte quelque chose au territoire. Et pour le moment, nous avons eu une fin de non recevoir, et c'est ce que j'ai tenu à souligner, parce que ce n'est pas normal. Voilà donc ce nouveau parc éolien qui va permettre de créer des emplois et de redynamiser l'île avec des retombées qu'on espère économiques impactantes. On va revenir sur la conférence sur la politique monétaire qui a eu lieu ici en Guadeloupe, initiée par la Banque de France. Ces rencontres permettent de discuter, d'échanger et de répondre à des questions sur les sujets d'actualité économique. Max Morel était avec eux pour cette conférence. Alors le thème de cette conférence, c'est les perspectives économiques mondiales dans le cadre du nouvel environnement que l'on connaît là depuis les crises pandémiques, climatiques et puis géopolitiques. Notre premier rôle en tant que Banque Centrale, c'est d'expliquer finalement le rôle de la politique monétaire pour vaincre l'inflation. Aujourd'hui, l'inflation, c'est la préoccupation numéro un des Français. Tous les sondages le montrent, ce n'est plus le chômage, c'est l'inflation. Or, notre mandat en tant que Banque Centrale, c'est d'assurer la stabilité des prix, donc d'assurer le retour de l'inflation vers 2% à l'horizon 2025. Alors cela se fait, on le voit d'ailleurs, puisque l'inflation aujourd'hui a commencé à reculer. Notre instrument, c'est les taux d'intérêt. La Banque Centrale remonte les taux d'intérêt pour notamment modérer le crédit, éviter finalement une surchauffe de l'économie. C'est un peu comme quand vous avez votre coût qui bat trop vite, il faut faire une pause et c'est un peu ça le rôle de la politique monétaire. On va enchaîner avec un reportage de Maurice Cessé qui nous a fait justement un petit point par rapport au maire et au congrès qu'il y a eu pu avoir sur Paris. Une délégation était justement venue sur Paris pour parler de différents sujets. On va voir ce reportage ensemble. Outremer News, je me trouve dans les locaux de la Dome, qui est l'agence de l'Outremer pour la mobilité, où M. Saïd A.A. Madar a profité de la venue à Paris des élus à l'occasion du congrès des maires pour rencontrer ces maires ultramarins et leur parler, leur indiquer les toutes dernières orientations de cette structure qui reste encore méconnue qui est la Dome. Je vous propose de regarder les quelques interviews que nous avons réalisées. Effectivement, nous saisissons l'occasion qui nous est donnée en plein débat sur la mobilité. Vous venez voir dans le détail avec le directeur et une charmante guadeloupéenne, la personne qui est annubrée qui dirige aussi avec lui la maison, pour savoir quelles sont les modalités d'accès à ces dispositifs. Parce qu'on en entend parler dans les médias de façon vague et globale, mais dans la pratique, que devons-nous dire aux administrés qui s'adressent à nous pour trouver une aide afin de se rendre dans l'hexagone, qui pour une formation, qui pour répondre à une demande d'emploi. Donc, pour nous, c'est une magnifique occasion puisque le directeur à la personne de M. Saïd A. Madar nous enseigne directement et nous nous rendons compte que finalement c'est plus utilisable, gérable qu'on ne pouvait le penser. Il y a eu ce fameux débat sur l'article 55 et il nous apporte ses lumières pour que cela soit moins effrayant qu'on y pensait. Oui, tout à fait, tout à fait. Je pense qu'il est extrêmement important que ceux qui sont les premiers interlocuteurs des administrés, des ultramarins sur les territoires, parce que tout le monde sait que quand on a un problème, on va d'abord voir la mairie où on appelle le maire, que ces personnes-là qui sont la représentation locale du peuple ultramarin soient informées de ce que la DOM fait, de ce que la DOM souhaite faire, mais aussi que demain, il puisse être aussi des ambassadeurs des doléances des ultramarins sur les territoires en matière de continuité territoriale qui m'en fassent part pour que je sache quels sont les besoins et que je puisse faire remonter au bon niveau ces préoccupations. Des élus qui ont entendu quand même des efforts très importants en matière de passeport mobilité. Il y a également ces jeunes qui peuvent venir se former et rentrer au pays. On a l'impression qu'il n'est plus question d'un accompagnement partiel, mais d'un accompagnement global. Tout à fait. L'ambition qui a été celle du président de la République et du gouvernement, en me confiant en cette mission, c'est que la DOM soit au service des ultramarins et des territoires ultramarins dans le domaine de la mobilité, de la continuité territoriale. C'est une mission de service public et je m'honore, on s'honore au sein de la DOM avec nos équipes de pouvoir remplir cette mission qui est de dire à un ultramarin, vous avez les mêmes droits que celles et ceux qui sont en territoire hexagonal lorsque vous voulez accéder à une formation ou à des études. Et donc la République vous aide en prenant en charge la mobilité pour que vous puissiez accéder à ces études ou à cette formation professionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...